C'est un peu délaissé à son propre sort. J'ai redonné à cette jeunesse encore la croyance, de croire encore à la vie. Je dirais que je suis comme un dieu en minuscule pour eux. Dans le rue de Kitshasa, il m'est très difficile de me déplacer à pied. Je me rappellerai de ça tous les jours, c'est que j'avais mon batteur qui était vraiment mon complice, c'était un ami avec qui nous avons démarré ensemble. J'avais tellement confiance en lui. Quand j'ai créé mon propre groupe Viva la Musica en 1977, alors lors de la première représentation de ce groupe-là, j'ai lui dit que tu seras mon présentateur. C'est toi qui vas me présenter sur scène. Il faut dire voilà, chers amis, chers mélomanes, Papa Ouemba, les chefs coutumiers traditionnels du village Molokai. Parce qu'à cette époque, Osaïr c'était le recours à l'authenticité. Donc on avait mis de côté mon prénom catholique, puisque moi je m'appelais Jules. Bon, maintenant, Jules est revenu parce qu'il y a la démocratie. J'ai dit à mon complice, à mon batteur, qu'il faut dire, Papa Ouemba, le chef coutumier traditionnel du village Molokai sur scène. Il monte sur scène, vraiment les gens ils attendaient. Il dit voilà, chers amis, je vous présente Jules. Jules ! Alors je suis monté sur scène, là, Jules est tiré sur moi, je lui ai donné un coup de tête, quoi. Ils ont vu, eux, celui et tout le monde, quoi. Je lui ai dit, mais là, tu as gâché ma soirée, tu as gâché ma sortie, quoi. Je viens de me dire, Papa, c'était bien, tu as bien chanté, tu as vraiment, tu as cartonné, quoi. Alors là, ça me dérôle, ça m'encourage, quoi. Même si à mon fort entier, je sais que non, c'était pas tellement bien du côté de ma voix, ou c'était pas tellement bien, mais j'aimerais que les gens viennent me dire, ah, c'était bien, et tout, et tout, quoi. Et surtout, la compagnie féminine, j'aime bien la compagnie féminine, quoi. Moi non plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.